Bonjour à tous, nous c'est Charlotte et Camille. Nous sommes étudiantes en 4e et 3e années à l'ISSEG et aujourd'hui nous allons t'aider à préparer au mieux ton concours axé afin que tu aies un maximum de chances d'intégrer l'école. Et oui, tu le sais, tu dois passer des examens écrits afin d'être admissible à l'ISSEG. Alors récapitulons, tu passeras tes épreuves en ligne et ce pour intégrer l'école en première année du programme Grande École. N'oublie pas de confirmer ton vœu sur la plateforme Parcoursup avant la date du concours. Tu passeras le concours en ligne de chez toi. Pas d'inquiétude, tout est prévu pour que cela se passe au mieux. Le jour J, tu te connecteras sur une plateforme d'examen virtuel sécurisée. Le système t'est totalement inconnu mais ne t'en fais pas. Tu auras à disposition des tests à faire avant le jour de ton concours pour te familiariser avec l'outil. Et pour information, la plateforme d'examen virtuel est télésurveillée pour toute la durée des épreuves. Donc surtout, ne tente pas de tricher. Petit point technique, tu as le droit à des feuilles blanches de brouillon uniquement pour les épreuves de synthèse et de raisonnement logique et mathématiques. Et il y aura également une calculatrice en ligne pour l'épreuve de raisonnement logique et mathématiques. Petit focus, épreuve par épreuve. L'épreuve de raisonnement logique et mathématique est décomposée en trois parties. Raisonnement logique, questions théoriques, les notions à connaître figurant sur www.concours-accès.com et un problème mathématique sous forme de QCM. Concernant la synthèse, tu devras synthétiser en un nombre de mots limités un corpus de documents portant sur un même thème. Le logiciel te permet de compter les mots. Il sera important de bien te relire avant la fin de l'épreuve pour faire attention à l'orthographe, la grammaire et la syntaxe. Ensuite, nous voilà aux deux dernières épreuves qui sont cette année regroupées sur un même temps d'épreuve, l'anglais et l'ouverture culturelle. L'épreuve d'anglais est sous forme de QCM. Tu peux t'aider en regardant des séries en anglais par exemple et en révisant bien la grammaire et la conjugaison que tu vois au lycée. L'épreuve d'ouverture culturelle porte sur la culture générale mais également beaucoup sur l'actualité. Alors, suis bien l'actualité mondiale, lis des journaux, mets-toi à jour sur les derniers faits économiques. Tu peux aussi te faire des fiches avec des dates clés, des éléments historiques marquants, des petits points de géographie. Pour finir, voici quelques conseils généraux. Tu peux télécharger l'application du concours Accès ou te rendre sur leur site pour t'entraîner et refaire les annales. Nous te le recommandons vivement. La logique des questions est toujours la même d'une année à l'autre. Aussi, pour éviter toute suspicion de triche et tout stress inutile, tu dois être seul devant ton écran. Pense à être dans un environnement calme et surtout à être en forme pour le jour J. Pour finir, attention au décalage horaire pour les lycéens qui passent le concours depuis l'étranger ou les dom-toms. Le concours se déroulera à l'heure de Paris. Voilà ! Si tu as des questions supplémentaires, tu peux contacter directement des étudiants ISSEG via la plateforme des ambassadeurs www.iseg.fr slash ambassadeur ou via nos réseaux sociaux que l'on mettra dans la description. Bon courage à toi ! Tout va bien se passer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501